salut tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mes appâts pour la pêche aux feeders donc ça sera beaucoup de pelés ils ont que du pelé pour la pêche aux feeders et aux cou en bordure donc il y aura beaucoup de gammes qui viennent d'Angleterre et d'autres pays c'est pas obligé que vous les connaissez mais il y en a certaines que je pense qui sont assez connues donc vous connaîtrez assez facilement donc on va commencer par les gammes étrangères donc d'abord on va commencer sur les deux côtés donc on a du pelé urban bait très bon pour le feeder en 2000 m voilà c'est à base de farine de poisson ça fait j'ai pu le tester cette année j'ai fait une carpe avec bon c'est déjà bien pour ce que c'est mais après je les ai eus par un donateur très gentil il m'a vendu mon bettière je vais disons je vais acheter un bettière et avec tout ça il m'a donné beaucoup de gammes de bouillettes et de pelé donc je le remercie je remercie grandement il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça donc je vous présente mais il ne vous a pas voilà urban bait pour le coup et le feeder après ceux là que je vais utiliser pour faire des sticks pour les pécho feeder au plomb donc des pelés équinox de mort je sais pas quoi je connais pas trop cette marque c'est des pelés équinox en 6 mm très bon pelé c'est des pelés rouges c'est ils vont super bien je vous les recommande voilà après les trois sacs que j'ai pas encore testé il ya les deux décharges voilà c'est du kerp bait donc il y en a un c'est speed octopus donc c'est ultra 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 poulpe ou poulpe rapide en anglais en français je veux dire donc ça a testé les pelés je vais vous en faire voir quelques dans ma main ils sont un peu spécial sont des sortes de pelés vraiment en longueur très bizarre hop c'est tombé voilà ça sent assez bon pour ce que pour le nom des pelés violets ça en stick avec mes bouillettes high foie ça devrait aller après j'ai du pineapple butrick on sent pas vraiment le goût du pineapple je dirais plus vraiment paprika ou quelque chose comme ça c'est encore la même c'est carpe bol c'est du décharge j'ai pas la taille du pelé mais ça doit être du 3 mm 4 mm donc voilà toujours du pelé en longueur ceux là ils sont déjà un peu plus petit mais c'est très loin de temps de tir un petit apple voilà voilà pour les pelés carbone après ça c'est du sticky the krill donc je sais du pelé en 2 mm 3 mm vraiment ils sont précis voilà ça doit être c'est on les on peut les trouver sur stickybait.com ouais voilà donc si vous voulez aller voir ça 6,50 euros bon ça a l'air d'être du bon pelé voilà je sais pas trop je crois que c'est au krill ouais c'est des pelés au krill donc c'est des pelés épicés voilà en 2 mm 3 après j'ai du force one bait voilà en fruity bird food j'ai eu très bon pelé aussi je l'ai déjà utilisé une paire de fois cette année pour ce qu'on met en stick ça va très bien après on va garder les pelés profiteurs à la fin après j'ai ça qui est une autre marque que je connais pas trop mais j'ai pu les tester en stick c'est du robin red card pellet de la marque 80 je sais pas trop c'est des pelés épicés donc c'est des bons pelés rouges en 4 mm j'ai fait j'ai fait une paire de carpe dont une belle de 5 ou 6 kg à l'fpa au feeder elle était très jolie voilà donc ce sont de très bons pelés donc même là c'est écrit une premium pelette très mieux vous avez vu ça quand même voilà donc je vous les recommande c'est très bon comme pelé voilà après les pelés au feeder toujours du sonu bait désolé si je vous viens de me pencher voilà donc sonu bait pellet sonu bait.com je sais pas trop le prononcer voilà pour le pour le feeder en 2 mm c'est de très bons pelés pour la méthode feeder je vous les recommande voilà j'ai fait quelques poissons avec cette année mais sans plus mais je les ai eu il n'y a pas très longtemps donc c'est toujours en test voilà après j'ai ceux là c'est des ingenius irrésistibles toujours de sonu bait voilà aussi de très bons pelés j'ai fait quelques poissons cette année c'est tout du pelé rouge voilà donc je vais pas vous faire voir mes autres gammes car je les ai presque toutes présentées dans ma dernière vidéo où je présente mes appâts de pêche donc je vous encourage à aller la voir et c'est une très bonne vidéo bah relégeant donc là on se retrouve pour la fin de la vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu donc n'oubliez pas de vous abonner de liker et de commenter et d'aller voir la chaîne Andy Lefebvre surtout comme ça ça l'encouragera ça l'encouragera à faire plus de vidéos car ça fait déjà un an qu'il a pu faire de vidéos mais il est fait avec moi les vidéos donc faut l'encourager il veut il a dit qu'il ne voulait plus aller à l'ESPA car il faisait jamais de poissons et moi j'en faisais devant lui donc 10 likes sur la vidéo il retournera à l'ESPA avec moi allez à plus Sous-titres par Juanfrance